350 mètres de long. C'est impressionnant quand même. L'Orient-Hongrois-Guidel-Ainzazac-le-Christ, Gavre, autant d'endroits magnifiques à découvrir. Pourquoi pas en vélo en Bretagne Sud ? Aujourd'hui, mon guide, c'est Gurvan de l'Office du Tourisme. Salut ! Salut Xavier ! Là, on est sur le chemin du Halage, le long du Blavé. C'est un peu ton endroit préféré. J'aime beaucoup me balader ici en vélo. Tu pars depuis Hainebon jusqu'à Ainzazac-le-Christ, voire plus loin. C'est super agréable pour se promener. Et puis en plus, juste là-bas, il y a la maison Ecclusière. Alors on y va, allez go ! On arrive à la maison Ecclusière. Et puis Linda est là. Salut Linda ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui, très bien. On balade ? Oui, exactement. Et puis c'est plutôt sympa chez toi, dans ton coin. Ben ouais, on n'est pas trop mal ici. On est là du 1er avril au 31 octobre. Et puis on propose un petit bar en extérieur. Voilà, et ça c'est l'activité secondaire. L'activité principale, c'est la péniche hollandaise. On propose des croisières sur le canal ou à destination de Groix, de Belle-Île. Il faut l'imaginer parce que là, elle est là normalement. Oui, elle est là normalement. Mais là, effectivement, on est sur la partie maritime actuellement. Donc du coup, le bateau n'est pas là. Raison de plus pour revenir. Voilà, exactement. Et puis c'est toi la patronne de la maison Ecclusière, c'est ça ? Oui, c'est ça en fait. La maison Ecclusière nous sert de base pour au fil de l'eau. Et du coup, c'est là où on peut venir se renseigner, boire un petit verre, se poser. Mais quand on parle d'endroit inattendu, c'en est un bel exemple. Ici, pour le coup, il faut vous trouver, ça vaut le coup. Oui, oui, c'est sûr que c'est un peu particulier. Voilà, on a une activité un peu insolite où les gens peuvent aussi dormir sur le bateau en gîte, à quai. C'est vrai qu'on est un peu au bout du monde ici, mais on est dans un environnement assez exceptionnel, très verdoyant et très calme. En tout cas, on va nous aider l'adresse avec Gurvan. Merci Linda. Et puis nous, on file à l'Orient, en vélo, toujours. À la prochaine. Allez, go. Que n'a beau. L'Orient, Bretagne Sud, l'inattendu. Là-bas, ça le représente plutôt bien, cette expression. Salut Yannick. Salut Xavier. C'est un peu le lieu en développement ici. Complètement, oui. C'est le lieu qui est en reconversion et l'inattendu parce qu'effectivement, quand on voit l'architecture originelle du lieu et les bâtiments, on ne se doute pas qu'on puisse être sur un lieu de loisirs très attractif maintenant, avec tous les sites de visite. Il y a toujours une bonne chose à faire, à voir à la base. Lieu de loisirs et lieu historique aussi puisque juste à côté de nous, ce sont les Penwick. Oui, complètement. C'est vraiment la reconversion vers le pôle de course au large et le pôle voile avec la cité de la voile qui est vraiment emblématique de ce lieu. Puis on est au cœur de la Rade en plus ici. C'est vraiment un point central pour l'Orient. C'est un point central. La Rade, c'est ce qui fait l'unité de tout le pays de l'Orient. Et puis pour découvrir vraiment juste comme ça, en faisant un panorama de la Rade, entre l'Armor-Plage, Port-Louis et puis bien sûr, il ne faut pas oublier notre histoire, les blocos de la base des sous-marins. On vient pour l'histoire et on vient pour le futur et pour l'avenir. Donc l'Orient, point central de la Bretagne Sud. Exactement, on est à mi-chemin entre la Villaine et puis d'un côté et puis la Pointe-du-Rade de l'autre. Donc clairement, on est en plein cœur de la Bretagne Sud. Tu crois qu'on la voit, la Pointe-du-Rade de tout là-haut là-bas ? Le mieux, c'est que tu ailles voir là-haut, tu verras bien. Mais on va être un peu loin quand même. C'est vrai, bon, il y a Stéphane qui m'attend, on y va. Bon, c'est un peu haut quand même, mais on est tout en haut de la Tour des Vents, l'assisté de la Voile, Eric Tabarly et c'est Stéphane qui m'attend. Salut Stéphane. Bienvenue, Xavier. C'est joli, mais il faut aller monter les marches quand même. 38 mètres de haut, ça commence à faire un petit peu. Et puis on voit Bélisle aussi là-bas. Bélisle là-bas, derrière Gavre, effectivement. La presqu'île de Quiberon qui court derrière Yantec et Port-Louis et puis les grues rouges et bleues de Naval Group qui marquent l'embouchure du score fait du Blavet. Bon, c'est chouette, c'est beau. Bon, moi, je suis quand même venu là pour descendre. Eh bien, on va y aller. On y va, tu m'expliques ? Allez, c'est impressionnant quand même. 350 mètres de long. Et encore, je n'ai pas ouvert le portail. C'est là que ce sera le plus impressionnant. Ce sera pire tout à l'heure, c'est ça ? On remonte, tu nous accroches. C'est bon, Xavier. Tu te vois l'accroché au câble. Tu peux mettre les mains dans les Dragon et t'assoir dans le baudrier. Mais là, je suis parti pour combien de temps ? 30-40 secondes de descente à peu près. Ça dépend de ton poids et de ta vitesse. Il y a le temps de profiter. Il y a le temps de profiter. Bon, la vue est dingue. Merci, Adrien. Maintenant, après la hauteur, direction La Flotte et la Petite-Mer de Gavre. On quitte l'Orient pour Port-Louis et ici, ça n'existe nulle part ailleurs. Tu peux traverser la ville ou l'Outre-Rad en bate-bus. Allez, c'est parti. À Port-Louis, avec Loisir Mondarine, tu peux faire du Stadum Paddle, du kayak ou du vélo. Moi, j'ai pris l'option kayak, j'ai remis mon habit de lumière et puis je vais rejoindre Frédéric qui m'attend pour m'expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Salut Frédéric. Ils sont là, je vois que tout est prêt déjà ? Tout est prêt, on les pousse et puis on se met à l'eau. Je te regarde faire et après, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Bon, Frédéric, explique-moi comment on tourne. Alors, l'avantage de la petite mer de Gavre, c'est qu'en termes de beauté des paysages, c'est assez fabuleux, je trouve. Et puis l'avantage, le deuxième avantage, c'est qu'il y a peu de circulation à moteur. Ouais, on est tranquille en fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut visiter en kayak ? Qu'est-ce qu'on voit ? De ce côté-là, quand on s'est mis à l'eau au port de l'Ocmalo, on peut voir les remparts du côté mer. Et puis si on continue dans le prolongement, on peut aller jusqu'à la citadelle. Bon, merci Frédéric. Ouais, on va profiter un peu du paysage encore, tous les deux. Allez. Et on finit cet épisode un peu essoufflé puisqu'on vient de monter les 216 marches de la Tour de la Découverte. Alors, elle est magnifique, d'extérieur comme l'intérieur, il faut vraiment venir la visiter. Et puis quand on va dehors, on a une vue incroyable sur tout l'Orient à 360 degrés. Puis juste là-bas, là, tout au fond, là, c'est Rochefort en terre. C'est là qu'on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut !